Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Dylan refait une story concernant son intercassion, explique qu'il préfère être la victime. Donc je vous poste les vidéos qui sont sorties. Il y a eu deux personnes, donc le premier effectivement cherchait le numéro de Marc Blata et la deuxième personne s'en est pris à Dylan puisqu'il a arnaqué 2000 euros. Je vous laisse avec les vidéos et sa story. C'est la gova qui ça wesh ! Wesh, il est là le poteau, je ne sais pas, il a crié, il s'échappait où ? Ils sont là, il est là avec sa gueule de merde. De fils de pute, je vous baise moi wesh ! Je te bête ! Elle t'es conne, elle t'es conne ! Elle t'es conne, elle t'es conne ! Elle t'es conne, 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 elle t'es conne. Les amis, en tout cas, je vais vous dire une chose, ça m'a écoum déjà avant toute chose. C'est toujours mieux d'être une victime qu'un agresseur. Je préfère qu'il y ait des vidéos de moi qui sortent où je suis agressé et dans ce cas-là, je suis une victime que l'inverse. Je n'ai pas envie d'être un agresseur, je n'ai pas envie d'être un mec qui tape des gens dans les rues, je n'ai pas envie d'être un mec violent. Ce n'est pas les trucs que je suis contre la violence et ces trucs-là, je suis content parce que je vous explique, hier, on était cinq gars. Les cinq gars que vous voyez, c'est Ahmed, c'est nos deux ou trois autres potes. Il y a des potes qui nous ont rejoints aussi et eux, ils étaient trois. Et quand on discute, quand je discute avec les gars, on est content que ce soit fini comme ça. On était devant l'avenue, on est connu et si des coups seraient partis, on aurait commencé à taper, machin, tout ça. Ce n'est vraiment pas beau, ce n'est vraiment pas une image qu'on veut refléter. Et du coup, voilà pourquoi on préfère être des victimes que des agresseurs. Je vous le dis honnêtement, hier, ils ont tapé sur la voiture. Il y a des vidéos encore qui ne sont pas sorties, qui vont sûrement sortir. Il y a des mecs qui ont tapé sur la voiture, il y a des mecs qui ont essayé de taper dans la vitre. Il y a même des gars qui ont essayé de me porter des coups quand j'étais assis dans la voiture. Et voilà, encore une fois, c'est mieux de se faire agresser que de sortir et de commencer à faire une grosse bagarre devant l'avenue en plein Paris. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas des choses qui sont beaux, surtout qu'on est connus. On sait que ça va 100% nous retomber dessus, même si c'est eux qui ont provoqué, même si c'est eux qui ont cherché la bagarre. On a pu éviter, et vraiment, je ne vais pas dire que c'est grâce à nous, mais on a pu vraiment éviter une grosse bagarre. Parce que nous, on est restés calmes, on a esquivé les coups, on a au caca, on a répliqué. Et Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés et tout ça. C'est le plus important. C'est le plus important.